Maxime Godard, star du film Le Petit Nicolas, sorti en 2009 avec Cadmérade et Valéry Lemercier, a expliqué à Faustine Bollard comment il avait dépensé l'argent qu'il avait gagné à l'époque. En 2009, le film Le Petit Nicolas, adapté de l'oeuvre éponyme de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, a été tourné avec Maxime Godard dans le rôle titre et Cadmérade et Valéry Lemercier dans les rôles de ses parents. Le film est sorti en salle le 30 septembre 2009 et a attiré 5,52 millions de spectateurs en France et 2,02 millions à l'étranger. Une suite, intitulée Les Vacances du Petit Nicolas, est sortie en 2014, mais sans le jeune homme dans le rôle titre, car il avait trop grandi et les producteurs ont estimé que cela remettait en cause la crédibilité de l'acteur et du scénario. Maxime Godard avoue qu'il a brûlé tout son argent. Maxime Godard, qui s'est fait connaître grâce à ce grand succès public, a avoué qu'il regrettait beaucoup la façon dont il avait fait exploser son salaire de l'époque. Le 25 février 2022, l'acteur a même avoué à Faustine Bollard dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » qu'il avait dilapidé l'argent qu'il avait gagné à l'époque. J'en ai fait n'importe quoi, regrette-t-il. Je viens d'une famille que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas de moyens. Nous venons de la classe moyenne et je suis très satisfait de cela. D'un autre côté, je n'avais aucune valeur pour l'argent. Donc, quand j'ai reçu mon cachet, je pensais que j'étais multimillionnaire, que j'allais en vivre toute ma vie et que j'aurais d'autres films pour vivre, a-t-il expliqué. Comme j'étais étudiant, j'ai payé de l'alcool pour des soirées, des restaurants, des voyages. Je suis allé à Montréal pour la première fois de ma vie. C'était le premier voyage que je me payais et j'ai adoré ça. J'ai tout fait, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, révèle celui qui a notamment été aperçu dans la capitale lors de la marche des Fiertés l'été dernier.